En France, on n'aime pas le hamburger, on l'adore. Chaque année, les Français en engloutissent 1,2 milliard, soit une moyenne de 40 par seconde. C'est bon ça ? Excellent. De quoi se donner une indigestion carabinée. Heureusement, le chef Eric Robert va remettre un peu d'ordre dans tout cela, en l'adaptant aux saisons et à la géographie. Il a conçu un hamburger 100% parisien. Un concept qu'il a décliné grâce à des noms et des saveurs qui sentent bon le Paris éternel. Tous les burgers ont un nom d'un endroit de Paris. Montmartre, Place Vendôme, Champs-de-Mars, voilà. Donc en l'occurrence, le burger Champs-de-Mars, c'est un burger qui est fait uniquement avec du jambon de Paris, des champignons de Paris, de la salade et maraîchers de Paris, fromage, et voilà. On a 4 burgers éphémères dans l'année. Donc là, cet hiver, on avait fait Place Vendôme. Donc Place Vendôme, c'était avec du foie gras, des truffes, etc. Et là, on a quelque chose de plus frais, de plus printanier, en fait. Eric est meilleur ouvrier de France en cuisine. Formé pour dénicher les produits d'exception et réputé pour les mettre en valeur, il a donc eu une idée, transformer le traditionnel sandwich jambon-beurre en un burger savoureux. Sa mission sera donc de partir à la recherche des produits de saison dans la capitale. C'est possible, car à Paris, il ne pousse pas que des fleurs de béton. Bonjour Gérard. Bonjour Eric. Comment vas-tu ? Et toi ? Premier arrêt chez Gérard, donc, son maraîcher. Ici, notre chef va chercher des champignons, de Paris, bien sûr. Très charnus, ils n'ont rien à voir avec les petits champignons blancs venus d'Asie. Champignons de Paris, à l'origine, c'était la grande région parisienne. On les reconnaît parce qu'ils ont toujours la terre aux pieds. Si on les appelle de Paris, c'est parce qu'ils sont cultivés dans les anciennes carrières d'où étaient extraites les pierres qui ont bâti le Paris haussmanien du 19e siècle. Une fois abandonnés, ces cavités ont offert des conditions d'hydrométrie et de température parfaites pour les champignons, pas plus de 14 degrés, été comme hiver. Quand on tourne un champignon, il faut qu'il soit... Bien ferme. Qu'il soit super bien ferme. Et surtout, pas les laver. Il faut les essuyer quand on peut, enlever la terre, les balayer avec un petit pinceau. Surtout pas les laisser tremper dans l'eau, parce qu'un champignon, il va pomper... Il va pomper l'eau extérieure, donc il faut surtout pas. C'est déjà une chair qui contient 90% d'eau. Il est très susceptible à l'humidité. Pour compléter son panier, Eric va également prendre des salades sucrines et des oignons rouges. Il nous apprendra à en faire un condiment aigre doux. Deuxième arrêt chez Eric, le boulanger. Viens chercher des burgers pour faire mon burger champ de Mars. D'accord. Totalement parisien. Ici, le pain est issu de farine bio. La qualité de chaque fournée dépend directement de la pression atmosphérique et des températures extérieures. Plus il fera chaud, plus les pâtons lèveront vite. Maintenant, il faut choisir le pain parfait. La règle numéro 1, c'est de pas avoir un pain bourratif, qui soit digeste et surtout très fondant à la réchauffe et légèrement croustillant dessus pour pas avoir un pain chewing-gum, etc. Enfin, pas de viande de bœuf pour ce burger, mais du jambon de Paris, évidemment. Seule petite dérogation, le fromage. Eric choisit un camembert de Normandie à 200 km de la capitale. Il le préfère peu affiné pour qu'il garde de la tenue à la cuisson. Allez, retour en cuisine chez l'artisan du burger. Je vais commencer par préparer mon bun, mon bun que je vais couper en deux en faisant tourner le pain pour ne pas abîmer la croûte. Ensuite, nous allons mettre notre beurre. Le beurre, c'est pour le côté gourmand et ça rappelle la recette d'origine, celle du sandwich jambon-beurre. On découpe ensuite des champignons à la mandoline pour les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Ils sont si charnus qu'on dirait des tranches de mozzarella. Puis, c'est au tour du jambon. Il ne faut pas trop le faire revenir parce que ça ressortirait le sel. Eric fait légèrement fondre le camembert et saisit la salade. Avant de procéder au montage, il va nous expliquer comment préparer facilement des petits oignons aigre doux. Alors, les picoles d'oignons, c'est simple. Il faut trois éléments du sucre, du vinaigre et de l'eau. Un, deux, trois. Une dose de sucre, deux doses de vinaigre blanc et trois doses d'eau. Les oignons sont coupés en lamelles, comme ça, de façon à avoir des pétales d'oignons. Une fois que tout est dilué, on verse dans le bocal. Les picoles d'oignons, ça se garde pendant deux ou trois mois. Ce sera la touche finale. On pourrait aussi vous raconter que le hamburger, à l'origine, n'est pas américain, mais allemand. Il tire son nom du port de Hambourg, où les marins mangeaient ce sandwich, composé de deux tranches de pain briochés. Les traversées vers le port de New York popularisèrent ce plat, devenu le plus connu au monde. Mais ça, c'est une autre histoire.